et bonsoir à tous et toutes pour ce nouveau webinar du club office management de l'idée c'est le premier webinar sous la bannière idée donc ex arceg donc on est très content très content de cela merci à vous d'être là on va parler de choses très intéressantes aujourd'hui on n'a jamais parlé encore dans club office management de quoi va-t-on parler aujourd'hui ça c'est le sujet alors nous allons parler déménagement déménagement mais avec un angle particulier plutôt rse alors je vais reprendre la main sur la présentation alors déménager en 2023 c'est ce dont on va parler ce soir les nouveautés les défis les enjeux et surtout avec une approche une approche rse pour cela on va on va aborder cela avec avec des spécialistes et puis dans un deuxième temps on va parler du rôle de l'office manager ou du det la position qu'il a dans ce type d'événements d'entreprise les potentielles différences parce que je pense qu'il y en a et les actions qui doivent mener potentiellement les difficultés pour parler de ce sujet que je pense d'ailleurs tout le monde connaît n'hésitez pas dans le chat à nous à nous parler un peu de de vos de vos retours de l'expérience je pense que tout le monde a vécu peut-être un déménagement d'entreprise n'hésitez pas à à le dire nous avons une équipe de choc alors nous avons muriel franck office manager chez mattel bonjour muriel bonjour à tous bonsoir à tous muriel donc office manager chez mattel est aussi copilote du club office management de l'idée fanny qui vient de se connecter fanny lamarck d et et keolis bonsoir fanny et en plus sujet qui te concerne bien parce que tu viens de déménager il y a peu je suis abonné au déménagement alors c'est bizarre moi aussi alors j'ai presque j'ai l'impression d'être un chat noir parce que dès que j'arrive dans une entreprise six mois plus tard on m'annonce en déménagement c'est pareil il ya une manipulation quelque part là dedans et c'est sûr gui qui va bientôt se connecter qui cléver qui est le det bp ce qui va nous rejoindre au cours du du webinaire alors qui suis je parce que voilà j'ai présenté tout le monde c'est la salle où je parle de moi même c'est toujours un peu embarrassant donc je suis l'office manager de goud je suis avec muriel le copilote du club office management de l'idée donc voilà c'est moi qui vais un peu drive et animer le le webinaire et au vu du sujet il nous fallait un expert et quel expert nous avons aujourd'hui nous avons donc laurent lacour le directeur général de des mépoules qui va nous rejoindre qui monte sur scène bonjour laurent bonsoir à tous bonsoir oui vu l'heure oui enfin bonsoir bonjour on ne sait plus trop donc bonsoir laurent donc directeur général de des mépoules est ce que tu peux du coup là pour ceux qui nous rejoignent présenter un petit peu voilà en quelques mots qui tu es et l'entreprise ok donc des mépoules est un réseau de concessions de marques qui existe nous fêtons cette année les 50 ans de la marque nous avons une quarantaine de concessionnaires un peu répartis sur l'ensemble du territoire français avec cette particularité c'est que nous travaillons en b2b sur trois segments de marché le premier étant alors je vais parler un petit peu de jargon vous parler depuis tout à l'heure de déménagement en jargon déménageurs le déménagement d'entreprise d'entreprise ça s'appelle le transfert ok voilà donc on est spécialisé en transfert on est spécialisé en mutation de collaborateurs donc on prend des accords cadres avec des grands comptes qui payent le déménagement de leurs collaborateurs dans le cadre de leur mobilité professionnelle et un troisième segment qui nous appelons les marchés locatifs qui sont tous les déménagements qui sont payés par les bailleurs sociaux d'accord voilà ok donc pour ma part je suis chez des mépoules depuis huit ans je suis dg depuis presque sept ans et j'ai avant une très longue carrière dans le marketing et la publicité très bien et bien merci laurent nous sommes très heureux de voir avec nous pour justement ce webinaire alors si on va on va attaquer du coup le sujet le sujet concerné déménager en 2023 il ya eu beaucoup beaucoup de changements dans l'environnement de travail depuis quelques années laurent question peut-être simple simple simpliste pourquoi on déménage aujourd'hui est ce que ya une entreprise aujourd'hui déménage principalement parce qu'elle a besoin de place voilà tout simplement on a on a vu beaucoup entendu et c'est dans les médias notamment durant la crise covid on a beaucoup parlé d'entreprises qui se réorganisaient notamment à cause de l'émergence importante du télétravail et donc qui pour le coup prenait des locaux plus petits etc nous on a constaté que c'était plutôt un épiphénomène j'ai dit j'ajouterais même un épiphénomène médiatique et parisien voilà voilà d'ailleurs on voit dans tous les reportages télé qu'on a vu à ce propos on a surtout vu des cabinets d'experts comptables des cabinets d'avocats des petites agences de com installés dans le centre de paris et qui effectivement voyant un certain nombre de collaborateurs travailler en remote working ont finalement décidé de gagner un petit peu une pièce ou deux histoire de payer moins de loyer la raison principale du transfert d'entreprise aujourd'hui c'est on a besoin de place on est plutôt dans une phase d'expansion et à partir de là effectivement on a besoin de plus de place donc la raison principale c'est c'est plus celle ci plutôt que de dire je me réorganise afin d'alléger ma charge loyer voilà d'accord très clair fanny toi fanny toi de ton côté du côté de kéolis du coup les personnes parce que ce que ce qu'évoquait laurent c'est vrai c'est j'ai l'impression aussi que ce côté un peu médiatique et très parisien toi du côté de kéolis pourquoi vous aviez vous avez décidé de prendre de nouveaux locaux de deux de faire le transfert alors je pourrais pas te dire si c'est que parisien c'est vrai qu'on entend un peu un peu des deux sujets sur la table côté mètre carré et manque de place nous prenons l'exemple de kéolis le premier vecteur qui a fait qu'on a déménagé notre siège social c'est un parce que les locaux dans lesquels nous étions arrivés en fin de bail et le propriétaire avait décidé de réhabiliter l'intégralité du bâtiment donc pour nous il était nécessaire de partir et ensuite on a cherché un local qui nous a permis de faire une économie sur le mètre carré parce que notre taux de télétravail était assez important et on avait un taux de fréquentation de notre bâtiment actuel qui était vraiment très minime donc voilà l'idée c'était de réduire les mètres carrés donc réduire aussi le coût du mètre carré puisque on s'est éloigné de paris on est sorti de paris on est allé à la défense et de rapprocher les collaborateurs en créant plus que 338 postes de travail au lieu de 600 d'accord comme quoi comme quoi effectivement il ya bien des entreprises aussi qui déménagent parce qu'elles ont elles ont besoin de réduire leur nombre de mètres carrés c'est ça il ya les deux je pense c'est après un choix politique de l'entreprise dans les entreprises précédentes que j'ai pu faire le choix était de réunir des sites donc c'était aussi une suppression de mètres carrés en tout cas une suppression des lieux de travail pour en faire plus qu'un seul voilà c'est vraiment très dépendant de la politique de l'entreprise oui tout à fait moi je connais des entreprises dont par exemple le siège social est calibré par exemple pour 1000 ou 1500 personnes qui ont adopté depuis très longtemps le flex office bien avant la crise co vide etc et qui très très régulièrement se retrouvent en fait surcharger avec des gens qui travaillent assis dans les couloirs etc parce qu'en fait ils ont au départ ça n'a pas été calibrée comme il faut et que cette politique alors là pour le coup on est vraiment dans la politique de l'entreprise cette politique de flex office ou de remote working etc n'est pas toujours bien vécu ni bien appréhendé par les collaborateurs c'est vrai pour arriver à faire accepter le changement ça c'est un autre job c'est autre chose alors je on passe à la slide suivante donc on voit que voilà les besoins sont les besoins sont différents et on peut alors moi pour le pour le coup pour ma part à chaque fois que j'ai dû organiser un déménagement d'entreprise c'était toujours pour aller vers plus grand parce que pas assez de place mais parce que aussi j'ai voulu dans le milieu quand même plus start up pour petites entreprises et donc à un moment quand on augmente un peu trop le volume de collaborateurs a besoin de place alors slide suivante la question Laurent attention roulement de tambour le déménagement propre existe-t-il alors on va aborder différents points on va parler des véhicules on va parler du personnel des emballages et les déchets et puis dernier grand sujet aussi le mobilier la récupération Laurent quand on préparait ce webinaire on parlait justement du déménagement entre guillemets écologique possible ou futurement possible dans dans les années à venir est ce que aujourd'hui c'est quelque chose de faisable alors en partie en partie je vous cache pas qu'au niveau des véhicules ça reste aujourd'hui assez compliqué différentes raisons la première c'est que si on veut se tourner vers des véhicules propres aujourd'hui il n'y a qu'une seule alternative en fait c'est soit l'électrique soit le gaz naturel aujourd'hui les véhicules gaz naturel gnv sont extraordinairement chers et les véhicules électriques du fait notamment du poids des batteries etc on n'a pas de très peu sur le marché de véhicules véritablement industriel donc on a des véhicules légers donc des 20 mètres cubes parfois on va jusqu'à 25 mètres cubes en électrique mais ça reste ça reste très réduit aujourd'hui ce qu'on constate sur le marché c'est que les entreprises de déménagement qui s'équipent de véhicules électriques déjà elles en ont un ou deux c'est une toute partie flotte et en fait c'est essentiellement c'est de la communication c'est à dire qu'il y a vraiment par contre ces camions sont floquées je roule à l'électrique je roule propre etc etc ce qui est une bonne chose c'est très vertueux néanmoins aujourd'hui je pense que on est un peu bloqué techniquement ça c'est la première chose la deuxième chose on est bloqué aussi financièrement parce que ces véhicules propres donc que ce soit du gnv ou de l'électrique sont des véhicules très coûteux et que il se trouve que dans le déménagement contrairement aux idées reçues on fait assez peu de kilomètres contrairement à nos camarades transporteurs et donc c'est vrai qu'on peut garder sans aucun problème un camion dans une dizaine d'années sans pour autant il est un nombre de kilomètres incommensurable et que alors bien sûr toujours leur vendre etc mais forcément toujours une moins value donc comme le déménagement pour être très honnête n'est pas un métier à très forte marge je dirais que c'est pas au niveau des véhicules qu'on va trouver véritablement en tout cas pour le moment la fibre écologie très forte déménagement parce que c'est ce que tu me disais pendant la préparation c'est que globalement les entreprises certes déménagent ou font un transfert mais en fait en réalité ne vont pas très très loin rarement c'est très rare oui c'est très rare un transfert alors je sais pas famille de mémoire vous étiez dans le neuvième avant c'est ça c'est ça on était galerie la fayette pour faire ça et on est dans le neuvième voilà dans du neuvième à la défense quoi c'est moi j'ai fait même pire j'ai fait la défense la défense avec une rue oui bien sûr c'était facile bien entendu bien entendu mais c'est vrai qu'un transfert d'entreprise on part rarement loin parce que c'est il ya d'implication derrière au delà au delà de juste je dirais la problématique administrative etc mais ça c'est pas grand chose quelque part mais vis-à-vis des collaborateurs enfin on peut pas déraciner des collaborateurs comme comme bon vous semble c'est compliqué et puis ce serait le risque aussi de perdre des gens de valeur etc qui ne suivraient pas donc donc c'est vrai que oui un transfert allez je dirais grand maximum c'est alors déjà en province on peut envisager un petit 50 km sans trop de difficultés à fortiori si on est plutôt sur des sites industriels où en fait les gens ont vraiment l'habitude c'est à dire qu'ils prennent leur voiture pour aller travailler enfin on connaît la problématique on en parle depuis suffisamment longtemps dans les médias autant lorsqu'on est en région parisienne ou en tout cas dans des métropoles j'ai un transfert excède rarement les 15 20 km quoi donc c'est vrai que la problématique du véhicule en soi elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas énorme on est bien on est bien d'accord le suivi de consommation bah oui de toute façon on opère tous un suivi de consommation du carburant parce que on sait que c'est quand même une ressource qui a augmenté depuis deux ans à peu près d'un peu plus de 60% donc même si le transport à proprement parler ne représente que 5% du coût d'un déménagement d'un transfert il en reste pas moins que lorsque vous avez une composante essentielle parce que pour le coup le carburant est quand même une composante essentielle si minime soit elle dans le coup parce que celle ci au bon de plus de 60% bah forcément vous faites attention et globalement tous les déménageurs sont équipés de suivi de consommation de leur véhicule forment leur chauffeur à l'éco conduite lorsqu'ils remarquent que certains d'entre eux on commence à avoir le pied un petit peu lourd même si honnêtement c'est quand même pas très très évident d'avoir un pied lourd avec ce type de véhicule c'est voilà mais toujours est-il que c'est suivi et donc il y a une vraie préoccupation environnementale à ce propos là sur le suivi de la consommation après sur la limitation du transport à vide puisque là je suis ton slide olivier en transfert c'est un petit peu délicat autant en déménagement de particulier ça se pratique très très fréquemment et de manière même très régulière parce que ça effectivement ça permet de limiter les coûts ça permet de limiter le temps de travail des hommes ça permet aussi de limiter la consommation de carburant etc autant en transfert c'est un petit peu plus plus délicat dans le sens où on a une distance effectivement qui est très court ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'en fait comme tu pars d'un point à un point b une fois que tu as rempli ton camion en au départ du point il part au point b mais du point b il a rien à en tout cas pas tout de suite c'est à dire autant qu'on le verra après sur l'histoire des emballages etc mais une fois une fois que le camion est déchargé sur le site d'arrivée le camion ne repart pas que quoi que ce soit dedans si ce n'est si c'est les bons hommes qui ont livré qui ont chargé au départ si toutefois ils ont suivi dans le camion et c'est tout néanmoins je dirais l'impact transport à vide dans ce cadre là dans la mesure où comme comme je le disais précédemment on est sur des distances relativement courtes et qu'en plus de ça on est de plus en plus et c'est normal pressé par nos clients pour effectuer ces transferts le plus rapidement possible il faut savoir que quand même dans le cadre de transfert d'entreprise aujourd'hui il est de plus en plus rare que l'activité de l'entreprise s'arrête vous vous chez keolis vous l'avez fait en combien de temps le transfert on l'a fait exactement en un en un week end 340 postes en un week end enfin en fait on n'avait que des cartons à déménager donc oui parce que les meubles vous avez acheté du mobilier neuf on a fait en fait on a eu quelques mobiliers de récupération par rapport à ce qu'on avait mais ce qu'on avait été assez vieillissant et donc la récupération était un peu moins sexy on va dire quand on intègre un siège social un peu dynamique donc on a fait beaucoup de 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 ventes aux collaborateurs de dons bas à la gendarmerie aux pompiers de paris voilà on a on a fait on a utilisé d'autres solutions mais on a eu très peu de réutilisation en interne d'accord dans ce cycle là et est ce que vous et parce que ça arrive dans beaucoup d'entreprises est ce que vous avez limité par exemple le nombre de cartons par collaborateur oui on avait un carton par 100 personnes d'accord oui oui c'est ça c'était c'était facile enfin bon on avait à peu près 600 collaborateurs donc on va dire grosso modo à peu près 1000 cartons parce qu'il ya toujours le collaborateur avec l'exception parce qu'il ya toujours les côtés cartons d'archives exceptionnel etc mais voilà 1000 cartons ça fait 100 mètres cubes c'est c'est rapide alors on va on va passer à la salle d'après j'ai connu plus compliqué bonjour à guille au passage qui nous a reçu bonjour et puis désolé pour mon retard il n'y a aucun problème je voulais je voulais t'annoncer quand même et donc qui fait partie de la team et qui est le dét de la dp ce qui a déménagé il n'y a pas longtemps également alors attend parce qu'on va passer parce qu'il faut que l'on a paris cela et t'inquiète pas tu vas avoir des opportunités c'est parce que fanny me tendait la balle à laurent tu m'entends oui oui parce que je ne vois plus ta vidéo dans le personnel alors le personnel en fait c'est grosso modo c'est eux qui c'est la base même du transfert c'est tous tes collaborateurs qui vont justement faire que c'est possible d'un point de vue rse comment comment ça se passe chez des mépoules pour justement accompagner un transfert avec une logique une logique rse tout simplement oui écoute ce que l'on essaye de faire je dis bien ce que l'on essaye de faire parce que la première chose qu'on essaye de faire c'est surtout d'être à l'écoute de nos clients avec tout un tas de problématiques importantes qui qu'il faut qu'il faut gérer qu'il faut qu'il faut atténuer je dirais néanmoins ce qu'on essaye de faire c'est d'éviter de trop charger le personnel c'est à dire que effectivement on sait que un homme globalement en transfert à une rentabilité une productivité pardon d'à peu près 15 mètres cubes par jour on va pas chargé pour les pousser à 20 mètres cubes ça c'est première chose et la deuxième c'est surtout les équiper du matériel adéquat de manière à soulager leurs efforts parce que on a beau avoir fait tous les tests de pénibilité il ya quelques années lorsque on a on a commencé à parler du coup pénibilité etc et la manière dont les choses étaient calculées on arrivait en retournant le problème dans tous les sens en fait on arrivait le déménagement n'est pas un métier pénible voilà sauf que ouais ouais non non promis bah oui parce qu'en fait tu chronomètre à chaque fois le temps de port de charge et tu le multiplies par x fois par jour mais quand tu portes un carton quand tu quand tu le lèves pour le poser dans le camion ça dure trois ans et même si tu fais ça 100 fois dans la journée ça fait que 300 secondes donc en fait le système de l'époque une pénibilité considérer que le déménagement n'était pas un métier un métier pénible la réalité faut dire il faut pas se voiler la face au bout de 20 ans les gars ils ont le dos cassé voilà donc c'est vrai que il est important pour ça de former en permanence sur tout ce qui va être geste et posture sur tout ce qui va être sst etc et surtout de leur fournir le matériel adéquat parce que notamment en transfert d'entreprise on a du matériel qui est destiné à soulager les ports de charge qui est destiné à soulager l'effort des collaborateurs et donc à partir de là c'est ça devient beaucoup plus gérable d'autant qu'en plus de ça ces matériels qu'on utilise sont en plus très souvent des matériels qui facilitent la bonne organisation c'est à dire que par exemple quand on quand on quand on déménage avec ce qu'on appelle des armoires roulantes ça veut dire que on range dans ces armoires roulantes les dossiers etc que nous doit transporter dans le même ordre que dans l'armoire de départ et comme ça on pourra l'onger dans le même ordre que dans l'armoire d'arrivée sans se poser trop de questions ouais voilà donc c'est un exemple on a aussi on a aussi des par exemple lorsqu'on doit transporter parce que ça arrive des armoires fortes des coffres corps etc on a aussi du matériel spécialisé qui s'appelle par exemple un pall bac qui est comme un petit peu un tiers palette mais spécialisé pour ce type ce type d'objet et donc qui fait que les personnels qui utilisent ce type de matériel fournisse très peu d'efforts donc voilà donc donc effectivement sur au niveau du personnel on fait je dirais on fait dans les prises de décisions et à la fois dans la mise à disposition de matériel le maximum pour que ce soit le moins pénible possible pour eux après je vois que tu as parlé de flexibilité de temps de travail un petit peu délicat un petit peu délicat parce que pourquoi parce que le déménagement d'une manière générale est un est un métier avec une obligation de résultat et pas une obligation de moyens donc ça veut dire ça veut dire que si on prend la décision effectivement de ne pas trop charger le personnel par rapport à un ratio de mètre pub journalier etc c'est un choix qu'on fait mais si à côté de ça le chef d'équipe ou le coordinateur à un moment dit les gars il faut à tout prix que ce soir cet étage il soit terminé et ben il faut que l'étage il soit terminé oui c'est là la vraie difficulté entre résultats et ces préservations ça reste et exactement comme comme je comme je disais en préambule le premier souci qu'on a c'est la satisfaction de nos clients et la prise en compte de leurs contraintes et de leurs problématiques donc c'est vrai que même si on met en oeuvre un certain nombre d'actions destinées à préserver le personnel destiné à préserver effectivement la consommation des véhicules etc et que sache encore néanmoins l'impératif premier ça reste celui-ci alors je veux juste juste pour répondre sur ton slide là alors effectivement très souvent on entend cette réflexion que ce soit en transfert comme en déménagement de particulier par ailleurs un déménagement ça coûte cher je confirme ça coûte cher ça coûte cher parce que un déménagement 80% du coup du déménagement c'est de la main d'oeuvre vous êtes très bien placé pour savoir que la main d'oeuvre en france n'est pas quelque chose qui est bon marché et dieu merci on arrive à payer les gens en tout cas pour certains à la hauteur du travail réalisé donc donc oui un déménagement ça coûte cher je confirme un déménagement qui coûte pas cher vous avez 900 sur 10 pour que les gars soient pas déclarés mais mais des fois enfin je sais pas si vous vous avez des et non j'allais demander il ya deux cas de figure un déménagement pas cher il ya deux cas de figure soit effectivement vous êtes devant une boîte où les types sont pas déclarés soit effectivement comme le déménagement est un métier de planning vous êtes sur une entreprise de déménagement qui a des gros trous dans son planning mais quelque part c'est pas forcément une bonne nouvelle ouais parce que c'est pas forcément une bonne entreprise voilà c'est un petit peu l'ambiguïté à laquelle on peut être confronté maintenant pour rajouter effectivement aux difficultés de ce métier sachez que en france dans tous les métiers du transport de marches 10 dont le déménagement fait partie il manque aujourd'hui 66 mille chauffeurs donc on a une pénurie de main d'oeuvre alors on l'a aussi en main d'oeuvre propres de gens qui portent les cartons etc mais à titre d'exemple manque en france 66 mille chauffeurs ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est énorme en fait c'est beaucoup je te le confirme au niveau des alors on parlait et du coup on va continuer la discussion vous aviez entamé tout à l'heure au moment où Guy intervenait au niveau des emballages un déménagement donc c'est des camions c'est des c'est des du personnel qui qui transporte de la marchandise mais c'est aussi des emballages qui sont en fonction des déménagements très conséquents comment valoriser ces emballages tous ces cartons alors je pense aux papiers bulles je pense à tout ce scotch etc Guy toi je sais que du côté de la BPCE alors je savais pas du tout que d'ailleurs que la BPCE avait déménagé tu sortais d'un transfert alors si tu connais notre nouveau siège le long de l'ivril à les deux tours c'est le troisième bâtiment le plus haut de paris après la tour Eiffel la tour Parnasse on a déménagé depuis enfin ça a été étalé depuis juin dernier ça vient de se terminer à fin mars d'accord et ça s'est fait étage par étage et de plusieurs bâtiments vers vers un seul parce qu'il y a des gens de Natixis qui était à Charenton d'autres sites BPCE qui était à But France et donc il y a eu fusion des équipes suivant les étages donc les déménagements s'est fait très progressivement de semaine en semaine chaque semaine il y avait un étage de plus ou deux étages de plus et ça s'est fait très progressivement c'était difficile à coordonner mais le plus complexe c'était la salle de marché c'est un peu un truc spécial parce qu'il y a vraiment une continuité de service et d'accidentité et on ne peut pas avoir une minute d'arrêt et je t'avouerai que là je ne sais pas mais je sais que ça a été le plus le plus sensible déménager la salle de marché après on est 9000 personnes dans la tour mais il y a 6000 postes de travail donc on est passé tout le monde est passé en flex en flex c'est aussi et comme l'a dit Fanny tout à l'heure moi j'avais un carton effectivement il y avait un carton par un collaborateur regard plus et ça a nécessité avant toute une campagne pour nettoyer les archives nettoyer tous les documents qu'on avait dans les placards faire un proménage et là il y a eu vraiment une sensibilisation énorme pour ne pas transformer ne pas transporter des choses inutiles dont on n'avait pas la place d'ailleurs de les mettre à l'arrivée donc c'était vraiment mettez tout à la poubelle numériser et ne gardez qu'un carton que vous mettrez dans votre casier parce qu'il y a quand même il y a 6000 places de travail mais quand même 9000 casiers et chacun a son casier pour émettre juste la taille de son carton voilà et puis au niveau du mobilier le mobilier a été récupéré tout le mobilier a été transféré parce qu'il était considéré alors on a fait de la pub c'était un RSE on le met pas la poubelle parce qu'il est encore bon on a récupéré donc la plupart du mobilier Fanny ? Fanny ? Fanny toi de ton côté comment vous avez géré du coup tout ce qui était emballage tous les je suppose les centaines et centaines de cartons c'est les déménageurs qui sont venus du coup les récupérer ? Nous on a fait donc comme le disait Guy une campagne de clean desk en amont qui a duré facilement six bons mois parce qu'on a fait le déménagement finalement en une seule année ce qui est plutôt assez record dans ce que j'ai pu vivre donc en six mois on a fait donc deux campagnes de clean desk on a demandé aux collaborateurs effectivement de ne conserver que ce qu'il était nécessaire de conserver on travaille avec un archiviste donc on a pu mettre en archive un maximum de documents du coup qui n'ont pas été transférés sur le siège tout ce qui a été cliné que ce soit donc le papier donc on l'a recyclé les déchets informatiques également on a comme je le disais précédemment fait des dons ou des ventes aux collaborateurs ce qui nous a permis on va dire de maîtriser un peu le les déchets émis par le déménagement et après en termes d'utilisation du carton pour le collaborateur donc là on avait chacun son carton en carton néanmoins je sais je l'ai déjà vécu qu'il existe des box plutôt en matière recyclée type un peu bouteille qui bouteille en plastique qui permet d'être réutilisé s'ils ne sont pas abîmés et j'ai trouvé que l'idée était plutôt très ingénieuse pardon au vu de la situation de notre empreinte rse sur sur les entreprises on a utilisé également des matières également recyclés pour la protection des ascenseurs des murs et des sols c'est plutôt pas mal ça évite d'avoir le carton basique que tu jettes à la poubelle après ok certes tu le recycle mais malgré tout c'est un cycle de retraitement de retransport etc etc donc on essaye de trouver des améliorations si elles ne sont pas possibles dans le transport comme le disait laurent parce que un peu compliqué avec un investissement fort on a des solutions sur les contenants de nos déménagements le laurent oui oui donc sur les emballages effectivement ce qu'il faut savoir c'est que les cartons qu'on utilise sont alors certes recyclé recyclable mais ils sont aussi surtout réutilisable c'est à dire que dans dans le cas autant autant effectivement dans le cadre d'un déménagement de particulier c'est un petit peu plus le particulier veut pas forcément tout déballer tout de suite et puis laissez moi quelques cartons ça me permettra d'en proposer etc autant dans le cadre d'un transfert à l'issue de la phase ce qu'on appelle entre guillemets de les savés on emmène tout mais c'est carton c'est carton sauf si le collaborateur déballe pas sans carton parce que malgré tout on déballe pas tous en même temps on les force pas on les force pas tant mieux muriel toi de ton côté tu as vécu un déménagement avec ma tête oui oui j'ai vécu un déménagement il ya déjà une dizaine d'années et puis on ça enfin je sais pas si on s'apprête en vivant mais en effet on est en pleine réflexion sur sur l'évolution de nos espaces mais en effet oui déjà il ya dix ans on se reposait la question le prestataire qu'on avait utilisé pour notre transfert en fait quand il a vu tout le papier toutes les archives qu'on évacuait en fait ça lui a donné l'idée d'investir après dans une machine qui permettait de compacter le papier justement et d'en faire des briques qui servent pour chauffage derrière ou je ne sais quoi donc donc déjà il ya un peu plus de dix ans c'était déjà à une préoccupation qu'on avait maintenant dans le futur éventuel transfert auquel on pense c'est clair que réutiliser des emballages et et s'assurer qu'ils soient recyclables ça sera une ça fera partie des priorités quelque chose que tu vas devoir gérer si ça se concrétise exactement le laurent les cartons les cartons de déménagement moi je pense aussi au film plastique etc tout ça ça enfin parce que un carton qui a été utilisé parfois il a été un peu malmené il est un peu des fois déchiré etc il peut plus être réutilisé pour du pour du déménagement en transfert en transfert c'est assez rare en transfert c'est assez rare parce que en principe les cartons sont transportés avec les cartons donc ils sont bien empilés proprement etc donc ils subissent assez peu de dommages et comme on disait tout à l'heure il ya quand même une distance relativement faible donc qui sont vite chargé déchargé donc pour le coup ils sont quand même assez fréquemment réutilisable ils le sont d'autant plus que bon ce sont quand même des cartons solides du merci et que compte tenu des augmentations de coûts qu'on a vécu ces derniers temps on y fait un petit peu attention quand même oui parce que parce que effectivement si on devait répercuter la totalité des hausses de coûts sur nos clients ce serait un petit peu compliqué d'où tout l'intérêt aussi de réutiliser les cartons plusieurs fois alors en principe un carton peut servir globalement à trois déménagements ah oui je m'attendais pas au bout de trois on considère qu'il est fatigué et quel est quel est le coût d'un carton comme ça pour information aujourd'hui alors un carton en temps normal c'est à dire avant avant il y a deux ans on va dire c'était globalement aux alentours de 50 centimes d'euros aujourd'hui on est à plus d'un euro c'est ce que tu me disais il y avait 42 % d'augmentation de coûts sur les cartons ouais globalement alors globalement tout pour être clair le carton en soit augmenté à peu près mais là maintenant on arrive à 90 % globalement et comme comme je vous avais dit lors de la préparation ça va pas s'arrêter demain pour une raison très simple c'est que le carton c'est du papier que le papier c'est de la pâte à papier et que le plus gros fournisseur de pâte à papier d'europe c'est la russie voilà pas de chance c'est comme ça mais aussi tout ce qui va être effectivement scotch papier bulle ou c'est etc donc qui sont des dérivés du pétrole sont des produits qui ont pris en moyenne aux alentours de 45 pour cent d'augmentation donc lorsque tu globalises le tout et tu fais une moyenne oui 42% on est à peu dans la réalité dans la réalité des choses du coup quelque chose qu'on n'a pas du coup je pose la question pourquoi parce que vous n'utilisez pas des pas des bacs plastique réutilisables pas à l'infini mais nous on avait ça ça précédemment dans l'entreprise où j'étais avant on avait utilisé des box recyclé par la bouteille d'eau on va dire plastique de la bouteille d'eau qui permettait du coup d'être réutilisable mais ils étaient consignés donc ça rentrait dans notre coût de transfert et on en avait un certain nombre et il fallait qu'ils les récupèrent sinon effectivement ça nous était facturé mais je trouvais que l'approche était intéressante et un sujet dont on n'a pas parlé c'est aussi chez keolis et chez les autres que j'ai pu vivre on a un carton par personne mais on précise bien que c'est un carton de d'affaires personnel parce que tout le reste finalement c'est dans des armoires roulantes que le déménageur en fait récupère dans l'armoire actuelle du collaborateur et retransfert dans la nouvelle armoire ce qui est grâce à cette solution malgré tout je trouve qu'on a fait d'énormes économies en termes d'utilisation de carton et en termes également de facilité de travail pour eux puisque finalement la charge et le déplacement se voit il me semble un peu plus facilité c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait du personnel alors on va continuer sur un autre sujet enfin sur un autre axe qui est hop attendez alors juste le temps que tu tournes à la slide il y a henri pierre qui travaille chez bromote qui nous dit dans le chat que les coûts de carton baisse depuis 2023 chez eux peut-être une piste alors le mobilier le mobilier urbain n'importe quoi le mobilier d'entreprise ça donc alors c'est marrant parce que Guy qui nous dit donc qu'ils ont fait beaucoup de récupération c'est ça Guy oui mais pas totalement c'est que les bureaux et les photos étaient récupérés les caissons dont on n'avait plus besoin parce que c'est quand même personnel ont été vendus au personnel et les grandes tables hors gabarit malheureusement n'ont pas été rachées par le personnel et je crois qu'elles ont été bénéfiques et fanny elle c'est plus justement on repart de avec du neuf donc il s'est posé la problématique de comment entre guillemets se débarrasser du mobilier désiré fanny qu'est ce que vous avez fait Keolis du coup pour pour voilà tout ce mobilier précédent alors la majorité a été vendue aux collaborateurs donc on a fait je dis un euro symbolique mais voilà en gros la brocante pour les collaborateurs chacun a pu repartir avec ce dont il avait besoin que ce soit une armoire un siège un bureau un ordinateur un écran d'ordinateur tout était à disposition donc moyennant un euro symbolique ensuite on a eu les pompiers de Paris et la police qui sont qui sont passés à qui on a fait des dons parce que on se rend compte que ce sont finalement des personnes parfois qui en ont besoin et ne serait ce que dans leur installation je sais pas le réfectoire les choses comme ça ils ont été très preneurs des tables et des armoires et ensuite on a eu la récupération par soit par des brokers soit par des recycleurs de mobilier mais vraiment il restait très peu très peu de choses donc on a plutôt été content de de l'engouement que le collaborateur a pu avoir ou les autres personnes ont pu avoir pour récupérer le matériel gui de ton côté chez la bpc enfin la bpce comment ça s'est passé pour le matériel alors du coup qui n'a pas été transféré dans le nouveau siège comment vous avez procédé bah comme j'ai dit ça a été vendu au personnel comme comme famille l'a fait pour tout ce qui était petit petit mobilier quoi caissons et petits armoires et tout ce qui n'a pas pu être vendu qui n'a pas trouvé preneur je pense que ça a dû être cédé à valdélia ou je pense que c'est Laurent d'après ta ta vision voilà du milieu du transfert généralement il garde garde leur meuble et part avec leur meuble ou justement c'est parfois des fois c'est très très variable c'est vrai que en principe l'installation dans un nouveau site est souvent l'occasion de donner un coup de neuf et un coup de jeune un tas de tout un tas de choses le mobilier en fait partie mais on a des entreprises qui ont qui nous demandent d'emmener leur mobilier voilà lorsque lorsque le mobilier soit est trop endommagé soit est véritablement obsolète vidéo etc on envisage plusieurs plusieurs types de recyclage donc effectivement valdélia comme le disait gui quelque chose qui pour le mobilier fonctionne très bien mais aussi la revente d'occasion via des brokers et le don à des associations type type émaus et autres ça fonctionne aussi très très bien mais là aussi c'est pareil très honnêtement autant on peut suggérer des choses à nos clients lorsqu'on voit l'état d'un mobilier on s'étonne parfois lors d'une visite technique de dire vous allez garder ça c'est étrange voilà autant effectivement on n'est absolument pas décisionnaire en la matière voilà lorsqu'ils nous lorsque nos clients nous disent oui effectivement on pourrait le donner vous avez une idée acquis etc donc là effectivement on avait on a des filières on a des contacts mais une fois encore on est vraiment à l'écoute de nos clients c'est vraiment au cas par cas merci du coup laurent dernière partie où là on va plus parler du coup office manager DET un transfert d'entreprise c'est quand même malgré tout un sujet assez important faut voilà faut pas faut s'y atteler faut s'atteler à la tâche Muriel côté office manager je sais que là Mattel va pas débédager tout de suite mais toi de ton côté en tant qu'office manager comment tu peux caractériser le rôle la position de l'office manager dans un déménagement est ce que ça va être comment dirais-je le leader un peu du projet alors le leader peut-être pas forcément mais au moins et pour sûr le coordinateur et et le contact de toutes les parties toutes les parties prises du déménagement du transfert mais ça va pas ça va pas s'arrêter je pense au transfert lui même il va y avoir ça va commencer bien en amont avec la prospection des locaux la localisation où on a envie de déménager de la surface que l'on recherche en accord avec peut-être la finance décidée d'un budget bien évidemment pour les futurs locaux et puis il va y avoir ensuite l'aménagement de ces locaux et en effet toute la partie aussi transfert mais aussi communication auprès des collaborateurs choix du mobilier enfin c'est je crois que l'office manager se retrouve à gérer de a à z cette belle aventure mais très très prenante ça c'est ce que j'ai j'ai un peu vu de par mes déménagements on va vraiment gérer un peu le projet même si on va pas être décisionnaire finale on va vraiment accompagner le projet du début à la fin fanny guise vous de votre côté du coup dans position de de dét est ce que justement le panel enfin quel est votre spectre voilà votre zone d'action sur un déménagement un transfert d'entreprise alors je sais pas qui veut intervenir en premier honneur aux dames à j'allais te laisser la parole mais pas de souci de mon côté je pense que les de t fin les office manager et de t se rapprochent énormément j'ai envie de te dire que la place du DET ou de l'office manager dans un projet de transfert va dépendre de la politique de ton entreprise et donc de l'implication de chaque acteur de ce de cette décision dans les différentes expériences que j'ai pu avoir il ya eu aussi bien la place du DET en tant que chercheur du bien immobilier qui sera le futur bâtiment qui représentera l'entreprise ça a été aussi bien un accompagnateur dans la décision du choix du mobilier ou du choix des aménagements avec la direction immobilière c'est aussi le meneur d'une équipe projet d'une équipe ambassadeur et c'est surtout la compagne l'accompagnateur globale de l'entreprise dans ce projet j'ai tout j'ai pu tout voir parce que j'ai eu la chance d'en faire quatre des déménagements donc maintenant je pense que je suis plutôt à guérir je sais pas si je suis si j'ai bien tous les toutes les petites astuces mais en tout cas voilà j'en ai fait pas mal et au final j'ai rencontré beaucoup de méthodes qui ont pour chacune toutes fonctionner avec les plus et les moins mais mais d'une manière générale je pense que si tu es une bonne équipe tu peux tout affronter et ben quelle transition guy là tu as la pression ah bah oui j'ai la pression mais non mais non derrière j'ai rien à dire non alors après tout dépend de la taille de l'entreprise quand on est un peu quand on est très gros ce qui n'est pas le cas des offices managères où c'est plutôt le environnement petit nous c'est vraiment un véritable chef de projet ensuite qui fait des déménagements c'est un chef de projet qui coordonne notamment tous les tous les acteurs et comme je dis par rapport à un déménagement où tu as des travaux qui conditionnent l'arrivée il faut qu'il y ait une coordination entre les équipes travaux et les équipes de déménagement ça c'est hyper important et on a eu des déménagements qui ont été arrêtés à 24 heures de les faire parce que les travaux ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore habitable ça a été ça a été assez touchy sur certains déménagements quant à tout près les gens ont emballé leur carton leur matériel et on leur dit bah non vous restez finalement une semaine de plus c'est pas simple c'est pas simple à gérer donc faut vraiment avoir une coordination comme l'a dit très bien de famille entre toutes les équipes pour que bah qu'il n'y ait pas de loupé c'est considéré comme un loupé pour la personne qui n'aime pas son déménagement en temps et en heure tel qu'il a été prévu et puis parmi les aussi les acteurs hyper important il y a l'informatique il faut que la personne quand elle arrive le matin le lundi matin et que son déménagement a été fait le week-end il faut qu'il puisse brancher son pc et que son pc marche et donc il y a une coordination avec je pense chez nous avec l'informatique mais je pense que ça c'est le cas de tout le monde est hyper importante voilà c'est vraiment le c'est un chef de projet mais l'office manager mon avis dans son rôle est aussi un chef de projet qui met un peu peut-être plus la main à la patte parce qu'il doit être plus opérationnel sur tous ces sujets là et c'est un véritable chef d'orchestre ça c'est un projet énorme sur lequel on peut pas se rater on peut pas se rater sur un déménagement c'est pas possible et il y a toujours des impondérables on a eu des toilettes qui étaient qui étaient bouchées qui étaient fermées il faut oublier à tout c'est l'homme orchestre qui doit vraiment vérifier que tout est opérationnel que la lumière marche que l'électricité marche que si on branche tout ça va pas l'électricité va pas sauter je sais pas moi tout ce qu'on peut imaginer je pense que de toute façon dans ce que tu décris c'est logique parce que ça correspond aussi à la taille de l'entreprise on va plus mettre la main à la patte parce qu'on est moins nombreux quand tu parles voilà d'un certain nombre de collaborateurs assez important à la bpce tu peux pas tu ne peux pas toi en tant que d et porter tout tout seul tu es obligé d'avoir comme dit fanny une équipe tu es obligé de travailler en groupe en pôle pour pour réussir ça comment j'ai dit tout à fait tout à fait raison les amis on va arriver à notre à notre fin de webinaire ce qui est très prochainement 18h30 est ce que dans le chat si vous avez des questions j'ai pas vu je crois de questions de questions de votre part durant le webinaire ça veut dire qu'on a été limpide clair et limpide vérifier aussi excuse moi je je termine un truc un truc hyper important c'est les accès les contrôles d'accès vérifier que tout sera transféré que tu peux rentrer sur un bâtiment et que lundi suivant tu rentres dans l'autre bâtiment et pas dans le premier c'est assez aussi compliqué à gérer tous ces contrôles d'accès voilà excuse moi c'était un truc que j'avais oublié je te rejoins gui surtout quand on contrôle d'accès du nouveau bâtiment il tombe le premier jour bah oui ça va marcher bien des premiers jours en tout cas en amont c'est aussi le boulot des déménageurs ce type de choses de contrôler le contrôle d'accès du bâtiment de contrôler les accès ben oui la facilité d'accès c'est quelque chose de primordial pour nous alors il y a aussi autre chose ce qu'on ne peut tester qu'en situation réelle c'est par exemple c'est le fonctionnement de l'immeuble je pensais les tours là il y avait des cabines d'ascenseur énorme et le temps de régler parfois il y avait des attentes très longues au début quand tout le monde se croit le matin quand les gens portent le midi il y a des choses qui font que les réglages se font sur place après les premiers jours c'est vrai que les gens attendaient parfois des minutes leur ascenseur parce que c'était mal réglé et ça faut être très opérationnel aussi pour savoir intervenir vite parce que c'est des irritants qui agacent beaucoup quoi voilà c'est toujours chaud d'attendre son ascenseur le matin je pense de toute façon que enfin moi j'ai fait comme fanny j'ai enfin j'ai fait oui quatre cas déménagements le dernier que j'ai fait dans un bâtiment voilà avec 250 personnes le jour j les badges les badges ne marche pas et les portiques restent restent fermés voilà bon et en fait je crois que peu importe ce qu'on anticipe on y aura des il y aura des problèmes surtout sur le lancement vu que tout le monde arrive en même temps tout le monde à personne ne connaît réellement les locaux comme leur fonctionnement il ya des erreurs il ya des faut qu'il faut accepter je crois de de lancer la machine et de voir que ça va un petit peu cafouillé un petit peu cafouillé même si à chaque fois je me dis ok cette fois ci on va faire un déménagement nickel ils vont arriver ça va être parfait il ya le truc le truc auquel tu n'as pas pensé et la première impression si des collaborateurs quand ils arrivent est hyper importante parce que en fait ça ça va rendre le projet ça ça va être un succès ou ça va être un flop total alors ça juste en effet un petit grain de ça comme tu dis le contrôle d'accès qui subitement le badge ne fonctionne pas et oui et ben voilà ils vont rester sur cette impression et qui est négative alors que tout simplement on leur a résolu rapidement il ya nadine qui dans le chat nous demande en tant que om experts si on a des modèles de fichiers de suivi pour piloter au mieux les déménagements ouais moi j'avoue que j'ai souvent travaillé sur excel bêtement méchamment mais c'était ce qu'il y avait de plus simple c'est ce qui marche le mieux bon merci fanny même à grande échelle alors très bien on a fait la même chose on avait des tableaux excel avec des milliers de lignes on perd de la tête mais c'est universel que vous avez enfin est ce que c'est du c'est quoi c'est du rétro planning ouais bah nous c'était ça oui d'accord oui moi pareil rétro planning après pour répondre à nadine moi moi de mon côté je n'ai pas de fichiers type de suivi mais c'est de ce que je comprends c'est globalement un modèle de rétro planning on va lister toutes les tâches et puis petit à petit on va avancer dans le temps à la clémentine on arrive à la fin de ce webinaire et 18h30 merci beaucoup merci merci à tous nos spectateurs merci à laurent d'avoir été là d'avoir pu nous apporter sa vision du sa vision du sujet et son expertise de rien c'était un plaisir partagé et bah évidemment merci à gui fanny et muriel d'avoir été d'avoir été présent également pour ceux à toi olivier pour l'animation et bah avec plaisir avec plaisir merci à vous merci à tous et puis on se retrouve très prochainement à bientôt bonnes soirées à bientôt bonnes soirées au revoir